Et salut tout le monde c'est Satish30min et bienvenue pour un nouvel épisode de Pokémon Écarlate J'espère que vous allez bien regarder Je viens de trouver un Pashmila Ok bah écoutez on va le récupérer C'est un des Pokémon qui me manquait pour terminer le Pokédex Donc aujourd'hui nous allons faire Iridoh Puisque nous sommes à côté Donc voilà dernier membre du Conseil des Quatre Enfin avant dernier plutôt Et après on fera du coup la zone côtière Donc Pashmila ça nous fait un nouveau Pokémon supplémentaire J'ai changé mon équipe hein J'ai pris les Adorami avec moi Pour affronter Iridoh Je pense que c'est plutôt pas mal Parce que malheureusement Guerriègle et tout Bon c'est pas la folie quoi hein On sera la vraie équipe finale pour la Ligue Mais là pour l'instant j'y vais un peu de manière random D'ailleurs attendez parce que c'est un type Dragon Il nous faudrait ouais Peut-être Flavianos Ok super Donc on y va Bienvenue au poste polaire La base de la bande d'Iridoh T'es Sanji c'est ça ? Et t'es venu faire tes preuves face à la Ligue Pour participer au combat T'as besoin de 50 PM Alors oui j'ai fait quelques missions en off aussi Hop hop Attends deux secondes Lui il paie pas Mais enfin Iridoh c'est le règlement C'est pas possible d'être aussi rabat-joie Prends mes points alors C'est moi qui régale Mais euh Bon d'accord ça ira pour cette fois Hé hé tu gères mon pote Yo Sanji futur maître Allez hop Direction le terrain de combat Oh Pas d'épreuve nulle Donc c'est bien Merci On y est Le terrain de combat du poste polaire Vise un peu ce paysage Bon j'en fais des caisses Mais en gros c'est comme les autres postes Sauf que ça caille Enfin perso le froid ça me gêne pas Mais c'est pas pour autant que j'aime le type glace Non moi c'est le type dragon qui me parle Oups Je te raconte ma life Mais si t'es là cousin C'est pour le défi du conseil 4 Ici Pour mon défi Tu vas devoir participer à des combats à domicile Les règles sont simples Tu dois battre 3 membres du club de ligue C'est tout Mais attention Y'a un truc Tes pokémons doivent respecter 2 conditions D'une Faut qu'ils aient été capturés Sous le Terradome Et de deux C'est toi qui dois les avoir capturés Si t'as des pokémons Qui répondent pas à ces critères dans ton équipe C'est mort Tu pourras pas les utiliser pigé Ouais je sais Ça me ressemble pas d'imposer des règles Mais ce serait trop facile Si tu pouvais envoyer des bêtes de compète Que t'as entraînées Et si ça peut te rassurer C'est même tarif pour tes adversaires Alors cousin T'es prêt à relever mon défi du conseil 4 Bah en fait le problème C'est que dans mon équipe J'ai pas du tout ce genre de pokémons Alors du coup Qu'est-ce qu'on peut prendre En soi il me faut des bons pokémons là Je peux pas partir avec de la merde Qu'est-ce que je peux prendre C'est une bonne question Symbiose peut-être Potentiellement Faut que je change les attaques en fait C'est quand même un type dragon Donc il faut que je prenne avant tout Des types dragon aussi Ou des types glace quoi L'amantine peut être utile en vrai Goupix peut être utile aussi Si je l'évolue en fenard Bah c'est ce que je vais faire d'ailleurs Fortusimia il va virer Et je vais prendre aussi Hécateur On va voir On va refaire les attaques et tout Je vous fais une petite ellipse Ok du coup j'ai fait quelques petits changements Dans mon équipe Donc j'en ai amélioré certains On va voir un petit peu ce que ça donne De toute manière Là je peux Je peux pas trop faire Autre chose Pierre glace Sur le Goupix Il va évoluer comme ça Juste à côté d'Irido Et ouais J'ai pris une full team De pokémon Utiles quoi Mais on verra Donc le fenard Très beau Donc ça nous fait un nouveau pokémon enregistré En plus Génial Donc Il va prendre quoi ? Éclamage Ah bah éclamagique c'est génial Alors attends Voile aurore laser glace lyophilisation En vrai je vais enlever la lyophilisation Bon non non j'ai pris des attaques Qui touchent en double aussi Donc ça devrait le faire Je vais augmenter un peu fenard Peut-être Je vais lui donner au moins des bonbons quoi On va lui en donner 13 Ouais 90 c'est bien Et du rallugon aussi Je vais lui en donner 10 80 c'est bon Ultra laser non Ok super On y va C'est parti Ouais Je suis prêt Allez let's go Ok J'appelle ça un défi Mais franchement On est entre potes Pas de stress A la cool Parait cool Si tu veux te battre direct Y'a pas de soucis Mais si tu préfères aller capturer Des pokémons sous le dôme Ça nous va aussi D'accord Remporter les combats domicile Bon bah on y va On va commencer par le premier Let's go Sharko c'est Bastiodon Oh putain Ah mais c'est pas du tout Des pokémons De type De type dragon ça J'ai fait un full support Ici Pour symbiose Et le problème Attends Putain Je sais pas quoi faire Aiguisage Peut-être On va se booster Ouais déjà Ça peut être pas mal Sharko si il me fait peur en fait Sur qui Ok sur moi Bon on s'en fout Protection Ça c'est bien Tac le lourd Ok bon Il me fait zéro dégâts Bon ça c'est bien Je vais envoyer la lumière Lumière Et là je vais commencer Draco Griff Sur lui Trois casse tête Ok Très bien Il est blessé par le contre-coup Allez dégage Parfait Mur lumière Tête de fer Bon ça va Ils sont nuls Je m'en suis fait Beaucoup pour pas grand chose Allez Ouais bah lui Il a une grosse défense Aussi Très bien Tac le lourd Ah mais il fait zéro dégâts Heureusement que j'ai mis la protection Abattage Oui ça touche les deux abattages C'est pour ça que je l'ai pris Draco Griff encore Ok super Bah il va mourir là Génial Il faudrait peut-être que je lui donne l'objet l'humar gil Pour les murs Je pense que c'est pas mal Wyatt l'étudiant Alors l'alumar gil Hop Je donne ça Je vais même donner peut-être Ça Ouais Des orbes Ce genre de choses Allez c'est parti Zéblitz et Magnazone D'accord Toujours pas de Pokémon Dragon Donc c'est n'importe quoi Nitro charge Oh putain Oui mais ça va Ça fait zéro ça Ok Ouh Ça fait mal à Zéblitz Ok Duralugon perd quelques PV Grincement D'accord Il a combien de Pokémon J'ai pas vu J'ai pas du tout vu Ouais 2 Ah bah c'est bon alors On va On va focus en fait Étincelle Bon il va me paralyser Eh bah oui J'ai jamais de chance moi Allez Toi tu meurs Ok super Ouais il me fait que des attaques De statues en fait Ok Bien Pas mal de dégâts ça Allez Et Draco griffe Bah au final Un duo Et on aura Buté tous les Pokémon Donc c'est plutôt pas mal Bon j'ai rien à envier Aux autres Personnes qui prennent Leur team d'aventure C'est parti Miley l'étudiant La mentine et sabléro Ah Le fameux sabléro Très bien Bon bah on va refaire Ce qu'on avait fait Voilà Ok Laser glace Ouais Ça fait mal Chute glace Ok Ah je suis paralysé Bah oui Manier zone Ça c'est la faute de manier zone Protection Non attends Faut que je fasse un Draco griffe sur lui Ça fait zéro Génial Laser glace Bon je meurs Ok Trop cool Bon bah c'est pas grave Chute glace Tu le rates Oh non Il rate pas Bah tranquille Allez Symbiose Non Mais c'est ouf ça Allez Minotope On y va Psycho Sur lui Et Tunnelier Sur lui Allez go Toi tu meurs Coup critique Bah normal Minotope C'est C'est un bon Pokémon Quand même Hydroqueux Oh putain Ouais mais c'est pas grave Allez Crève Oui Bien joué Symbiose Et bah voilà Je pensais pas qu'il tuait Mais bon Tant mieux Je comprends pourquoi T'as tapé dans l'oeil D'Irido Et bah génial Et un Et deux Et trois Et bah t'as déjà remporté Tes trois combats Donc ça veut dire Que t'as géré mon défi Et bah magnifique Yo les membres du club Allez ouste On laisse les grands Passer aux choses sérieuses Ciao Tchous Bye Regardez Ils sont pas adorables Attends mais moi Je veux pas combattre Avec mes Pokémon là Alors ça y est C'est à nous deux maintenant Je serai toi Je changerai mon équipe Sauf si ça te dérange pas De te battre Avec les Pokémon Que t'avais pour le défi T'en dis quoi Non non je veux pas me battre Donc on va commencer le combat par Je suppose Mon Serpente-eau Et Flavianos Ensuite Fortu Simia Et Félicanis Et On va Terminer avec Mon petit Pomme d'amour Et Augerpone Voilà Allez on est bon Alors prêt à te battre Ouais C'est y part On va bien se marrer En tout cas c'est sympa Parce que c'est le seul Qui nous a pas fait payer Les PM Ici Ça devrait être bon Sanji Je viens de me rendre compte Que j'ai jamais été plus Qu'un spectateur Lors de tes combats Bah ouais Toi et moi On s'est jamais retrouvé Face à face Ça va être du lourd En vrai Je vais te dire Cousin J'ai qu'une envie Que tu gagnes Tous tes combats Contre la ligue Je veux dire Si tu gères pas Ça craint pour le club Mais d'un autre côté T'es mon adversaire Il faut que je te respecte Je peux pas faire genre Que je suis mauvais Et te laisser gagner On s'ennuierait grave Donc je vais donner mon max Bla 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 Je m'endors moi même Avec ce monologue En gros Te prends pas trop la tête Et bats-toi comme d'hab Perso je suis grave hypé Alors c'est parti En piste cousin Allez c'est parti Ok Libégon Dracolos Ça envoie du lourd Dès le début C'est parti Je compte sur toi Pour assurer cousin Je serai trop triste Sinon Let's go Alors Calinerie Sur Dracolos Et enfin Dracoshock Sur Libégon Vitesse extrême Ça fait mal déjà Alors lui Il a 8 écailles C'est pour ça Que je lui fais 0 dégâts Oh la dinguerie Mon Pokémon A pas beaucoup De faiblesse pourtant Bah quand même Dracolos Il a le type vol Chien toxique Bien Ça c'est cool Oui Ça c'est beau Génial Alors il va envoyer quoi Junko Qui n'est pourtant pas De type Dragon Mais pourquoi pas Calinerie On continue Poids Lance flamme Ok Flavianos Bien wesh La capacité des Adorami C'est de pouvoir empoisonner Sur des attaques Qui peuvent pas empoisonner De base Lance flamme Et bah je crois Que ça va être Le plus facile De tous C'est rigolo ça Magnifique Hipporoi Alors ok Et Tranchodon Ok Brismoule Il est trop moche Tranchodon Euh De toute façon Ouais je peux pas Faire d'autre chose Oh Ceinture force Est-ce que je l'empoisonne Ou pas Non je pense pas Ah non Dommage Ok super Hipporoi mort Il va nous envoyer Son Pokémon Terracrystal Ok Séisme Ah c'est vrai Que Flavianos Ne vole pas Pondralugon Le fameux Le voici Le voilà De toute façon Il va terracrystalliser C'est obligatoire Là Oui Donc Fais ça Et toi Tu fais ça On est bon Bouillonne sang du dragon Montre notre supériorité Ok c'est parti Bon on va le défoncer Il n'y a pas de raison Ok Empoisonné Endurance Ah d'accord Il a la même capacité Que Que Bourinos Rigolo Allez Ça dégage Dracochoc Bon c'est sur Serpento Je suppose Voilà Allez je meurs Bisous Génial Alors Calinerie Et toi tu vas faire Cradovague Ah sur tout le monde Ah bluff En vrai J'y fais 0 dégâts Ah merde Putain mais je suis con Je lui augmente sa Sa défense Putain mais quel abruti Putain il serait mort sinon Oh là là Il va être relou Allez Euuuh Psycho Bon bah génial Bah on le tue Super Et bah voilà Parfait Bon il est stylé quand même J'aime bien Il est un peu débile Mais rigolo T'as grave géré GG Eh eh Tu m'as éclaté Mais c'était grave fun Je savais que j'avais bien fait De t'inviter dans notre club Et maintenant que tu m'as battu T'as plus le choix Tu dois nous rejoindre T'attendais que ça Je parie Ouais On va dire ça Hé hé J'en étais sûr Allez viens prendre une photo Pour notre tableau des membres Mais il est sympa lui Il est cool Waouh les tronches Taro va me hurler dessus Quand elle va voir ça Je l'entends déjà Irido je n'approuve pas du tout Attends je crois que j'ai oublié un truc Si je me souviens bien Faut donner une CT à la personne Qui bat un membre du conseil 4 Zut Je ne savais pas sur moi Attends moi là je reviens Yo Désolé Je t'ai pas trop fait poireauter Alors comment te sens-tu Après avoir donné une fessée A trois membres du conseil 4 Sérieux T'es trop ballé Ça fait peur Tiens Chose promise Chose due Cris draconique Donc voilà La fameuse CT Qui va nous permettre De faire évoluer Notre pomme d'amour Super J'espère que t'es pas allergique A la poussière par contre Tu sais cousin C'est marquant de voir Un dresseur aussi talentueux que toi A l'action Pas étonnant que ça en ait mis Plein la vue à Cassis Enfin bref Il te reste plus que tarot Je vais pas te mentir Elle est balèze Mais t'as tout ce qu'il faut pour gérer Sur ce bon courage Ok bah très bien Et bah du coup Regardez moi ça Le cri draconique là On va pouvoir l'utiliser Sur toi A la place de ça Ok Bon bah ça c'est C'est des nouvelles CT De toute manière Ravage rampant Préciance Toile élèque Ocroupi Indignition 75 de puissance quand même C'est pas mal du tout C'est vraiment pas mal Et je vais lui donner Du coup De quoi Monter d'un niveau Super bonbon Et attention L'évolution Les amis C'est parti Notre petit Goldus Qui évolue Et voilà Très stylé Pomme d'Orochi Donc c'est Orochi C'est un jeu de mots Entre pomme et Orochi 7 Verochi Vive dans une pomme Composée de nectar Celui qui se trouve Au centre Et le chef du groupe Les Verochi D'accord ok Donc ça s'appelle Verochi Super Laser hasard J'apprends tout de suite C'est quoi Le lanceur attaque En tirant un rayon lumineux Il arrive parfois Que toutes les têtes Agissent ensemble Ce qui double La puissance De la capacité Putain ça fait 160 de puissance Incroyable Le lanceur galvanise Ses attaques Avec un encouragement Draconique Qui augmente Le taux de critique L'effet est plus puissant Si les alliés Non mais ça c'est De la merde C'est pas fou De toute façon C'est un Pokémon Qui va être bon En attaque spéciale En soi Si j'ai bien compris Il est tout mignon C'est un gros verre Dans une grosse pomme Voilà Et il n'y a rien De plus mignon J'ai envie de vous dire Par contre Qu'est-ce qu'il est lent J'aime bien Les évolutions De verre pomme En général Et franchement Je trouve Son shiny Beau Je pense qu'on va Se rendre du coup Dans la zone côtière Parce qu'il y avait Plein de choses à faire De toute manière Donc zone côtière Nous voici Nous voilà J'aimerais bien aussi Voir comment on évolue Le Duralugon Alors ici nous sommes Dans la zone côtière Donc normalement Tharo devrait plus Être trop loin Voilà elle est là-bas Définir comme destination Il y a plein de Pokémon Là Après c'est pas forcément Des Pokémon Qui nous intéressent Forcément Genre il y a des Voilà il y a des écaillons C'est du déjà vu Quoi On va dire Mais bon C'est toujours sympa Euh Oh What the fuck Mais qu'est-ce qu'il fout Là Oh c'était gratuit Oh la La gratuité du truc On me l'offre Mais c'est génial Alors j'adore Déjà de 1 Je kiffe Ce Pokémon Mais en plus L'avoir en Shiny C'est génial Oh trop cool Il faut que j'en récupère Beaucoup de De Ramolos Pokémon crétin Je vais sauvegarder Ouais il faut que j'en récupère Beaucoup Parce que En fait finalement Il y a Deux évolutions à lui Qu'on peut avoir Via des Des objets D'ailleurs je me demande Pomodorochi là Il a une nouvelle Capacité spéciale Ou pas Je sais pas Je crois pas Ok Capture critique Tac Génial Trop cool Que je l'ai eu en Shiny Je suis trop content Bah voilà Là j'en ai deux C'est assez Bah voilà Branche de Galanoa Normalement C'est comme ça Qu'on le fait évoluer Avec ce truc Ah non Mais il faut en avoir Plusieurs Pour confectionner Des trucs C'est vrai Ah oui bah voilà Il y en a plein là Bon ok Génial J'ai juste à les récupérer Du coup Bon il y a des Vivaldin Vivaldin je sais même plus Comment ils enchaient Je sais même pas si La couleur change en soi Je crois qu'il y a un truc Ah bah Rafflesia Bah voilà Regardez un nouveau Pokémon Donc on va récupérer Ce Rafflesia Jolie Flore On l'avait déjà je crois Il me semble De toute façon On va voir dans le Tocélex Ok super Je crois qu'il nous avait mis Ampli Flore Dans le premier DLC Donc là il nous en met Rafflesia Ok Son bourgeon Éclot en détonnant Il se met ensuite A disperser du pollen empoisonné Ce qui provoque des allergies Oui c'est C'est vraiment horrible La Rafflesia Oui on avait jolie Flore Donc ok Il me manque juste Farfaduvée Oh Flore en sucre Ok cool Farfaduvée Il est plantefée déjà Je crois Bah attends C'est quoi Vu que c'est pas dur A faire évoluer Autant le faire évoluer Justement Je crois que c'est Via une pierre Dans mes souvenirs Ok Capture critique en plus Génial Oui voilà Pierre soleil C'est ça Ok Franchement S'il y en a un Dans les parages là Je serais deg Bon après ça va C'est pas comme si Les pierres soleils C'était difficile à trouver Ok Farfaduvée Pokémon volvant Bon bah ça c'est bien Et tu vas rester du coup Dans la petite boîte Puisque je ne vais jamais T'utiliser On va s'arrêter là En tout cas pour cette vidéo Oh putain Il y avait un Farfaduvée là Ouais on va s'arrêter là Pour cette vidéo De Pokémon Et Carlate J'espère que vous avez apprécié Mon petit épisode N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner Et à commenter Et on se retrouve Vous devez écouter très prochainement Pour la suite De ce magnifique let's play Allez Ciao ciao Ciao